Les rayonnages de la médiathèque reprennent vie. Depuis le 3 juillet, les lecteurs Neverssois étaient contraints de patienter pour cause de travaux. Quelques semaines de frustration effacées par la découverte des changements. Il était temps. J'étais impatient que ça réouvre. C'est plus propre, c'est beaucoup plus gai, les couleurs sont plus belles. C'est beaucoup plus aéré quand même, surtout l'entrée. Parce que c'est vrai qu'il y avait des espaces qui ne servaient à rien. C'est plus grand, c'est plus beau. Les livres sont bien et tout. Modification la plus visible, le changement de revêtement au sol. 900 mètres carrés remplacés, de la couleur après des années d'un gris fatigué. Depuis 1983, il n'y avait pas eu de travaux, ni même d'aménagement d'ampleur dans ce lieu. La moquette était d'origine. Je vous laisse imaginer, dans quel état pouvait être les soucis d'hygiène que ça pouvait poser. Des changements esthétiques, couplés à l'évolution du projet d'établissement. S'adapter aux nouveaux usages et faire de la médiathèque un véritable lieu de vie. On a essayé de privilégier des postures de lecture et de découverte qui soient différentes. Donc quelque chose de très ludique, un espace pensé vraiment pour les petits. On a profité des travaux de changement de sol pour réorganiser les espaces, redescendre des étages certains services comme l'espace presse pour qu'il soit un peu plus visible et ouvert à tous. Agrandir l'espace jeunesse de façon à pouvoir effectivement créer des endroits un petit peu plus individualisés en fonction des âges. L'espace pourra encore connaître des ajustements dans les prochaines semaines en fonction des retours des lecteurs. Un public qui a déjà commencé à se réapproprier sa médiathèque.